Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News sur Africa 24. Au sommaire de l'actualité, la présence des forces armées françaises au Niger jugée indésirable. Pour ce faire, une quinzaine d'organisations de la société civile nigérienne a lancé le mouvement N62 pour manifester ce 17 août contre la présence de la force Barkhane dans le pays. Triste nouvelle pour l'Egypte. Un incendie s'est déclaré le dimanche 15 août dans une église COP située au Caire. Le bilan connu à ce jour est de 41 morts et 14 blessés. Et enfin, développer le sport national en Guinée-Bissau, telle est l'ambition de l'ex-international de basketball Émilie Gomis. Son objectif ? Promouvoir la destination du pays. Mais d'abord, dans l'actualité, William Routot a été déclaré vainqueur des élections présidentielles qui ont eu lieu le 9 août dernier au Kenya après six jours d'attente. Alors que la commission électorale et de délimitation indépendante avait procédé pendant plusieurs jours au comptage et vérification des votes, elle a annoncé ce lundi 15 août que le président William Routot a obtenu 50,49% des voix contre 48,85% pour son adversaire Aïla Odinga. Le scrutin a été marqué par un taux d'abstention de 65% et avant d'annoncer le vainqueur, le président de la commission, Wafouli Sheboukato, a indiqué que la commission électorale a subi, je cite, de nombreuses pressions et intimidations. Par ailleurs, une majorité des membres de la commission électorale rejettent les dix résultats, notamment la vice-présidente Juliana Scherera, qui a déclaré ne pas pouvoir, je cite, « assumer la responsabilité des résultats qui vont être annoncés ». Du côté de l'Afrique du Sud, une nouvelle décision de justice a été rendue à l'encontre de l'ancien président sud-africain Jacob Zuma. La décision a été rendue ce lundi 15 août lors de l'audience en appel qui s'est tenue à Blumfontein. L'ancien président, âgé de 80 ans, avait été incarcéré par la justice en juillet 2021 pour outrage à la justice. Il avait été notamment condamné à 15 mois d'emprisonnement, mais après deux mois après cette incarcération, il avait bénéficié d'une liberté conditionnelle en raison de son état de santé, un état de santé qui s'est détérioré depuis 2018 d'après ses avocats. Maître M. Falélé a également indiqué que son client souffre d'une maladie terminale ou d'une condition chronique et progressive. En décembre 2021, la justice avait annulé cette liberté conditionnelle. Toujours dans l'actualité, alors que les forces militaires françaises quittent le Mali pour s'installer désormais au Niger, dans le cadre de l'opération Barkhane, ce lundi 15 août, plusieurs organisations de la société civile nigérienne appellent à manifester le 17 août 2022 contre ce redéploiement. Plus de détails avec Cheikh Omar Kamara. Considérant les multiples critiques contre la force Barkhane expulsée du Mali et son redéploiement au Niger, les organisations de la société civile nigérienne réitèrent leur opposition à la présence militaire française au Niger et exigent son départ immédiat. Dénommée M62, la nouvelle structure appelle à une manifestation nationale contre Barkhane. La création du M62 intervient dans un contexte dérèglement. Le M62 a lancé un appel à tous les syndicats, les organisations de la société civile, les universitaires, toutes les forces vives de la nation à se joindre à la cause pour la défense et la sauvegarde de la souveraineté et de la dignité du peuple nigérien. L'inquiétude est que le Niger qui constitue la dernière base de repli avec le Tchad et de la présence militaire française dans le Sahel puisse c'est-à-dire constituer malheureusement comme état la dernière étape de la transposition de cette force. Si de plus en plus des sentiments anti-français se développent dans cette région, cela va davantage à leur revivre les marges de manœuvre de l'exécution nigérien incarné par Mohamed Bazoum. Cette année, le Niger s'apprête officiellement à servir de base et de repli tactique pour les forces de Barkhane après le retrait du Mali. Depuis plusieurs semaines, des convois de Barkhane arrivent au Niger. 6000 conteneurs d'équipement militaire de Barkhane attendent encore d'être acheminés du Mali vers le Niger. Et quant à l'actualité économique, la reconstruction de la Société Nationale de Raffinerie du Cameroun est envisagée par le pays. Société dont je le rappelle, les installations avaient été ravagées lors de l'incendie qui s'était déclaré le 31 mai 2019. Objectif, moderniser la Sonara pour réduire les pertes financières qui sont notamment dues à la subvention des hydrocarbures qui coûteraient plus de 800 milliards de francs CFA par an à l'État. C'est vraiment que pour plus de détails. Les autorités camerounaises envisagent de moderniser l'usine de la Sonara, la Société Nationale de Raffinerie, dédiée aux produits pétroliers pour réduire ses pertes financières. Bien que producteur de pétrole, il est tenteur d'une raffinerie au potentiel de production réduit. Depuis l'incendie du 31 mai 2019, le Cameroun doit importer le produit fini prêt à l'usage de l'étranger, une opération plus coûteuse. La raffinerie, dans son ancien process, produisait un certain nombre de produits dans l'Odyssia, qui est un produit semi-fini. Donc c'était un produit semi-fini qu'on vendait à d'autres raffineries qui tiraient le maximum de valeur ajoutée. Donc la raffinerie n'était donc pas rentable. Nous pensons construire désormais une raffinerie rentable, qui va jusqu'à l'hydro-craquage, qui va permettre de raffiner notre propre produit. Moderniser l'usine de raffinerie de la Sonara va permettre au Cameroun de tirer davantage de valeur ajoutée de sa production pétrolière et réduire ses pertes en subvention de produits pétroliers à la pompe. Pour le mois de juillet 2022, le pays a investi près de 138 milliards de francs CFA dans la subvention du carburant à la pompe. Une facture qui plombe les efforts du gouvernement dans l'utilisation efficiente des ressources disponibles. Le président a donc décidé de changer de paradigme et de réhabiliter la Sonara dans un contrat partenariat public-privé. Et nous disons, nous voulons une réhabilitation complète. On va construire les unités sinistrées en les modernisant et on va installer un hydro-craqueur pour que la Sonara produise jusqu'au produit noble. Le Cameroun perd chaque année plus de 800 milliards de francs CFA dans la subvention du carburant. Cette subvention représente 25% des recettes fiscales, 55% du budget d'investissement du Cameroun. Un bilan lourd en Égypte. Le dimanche 14 août, un incendie s'est déclaré au cours de la célébration d'une messe dans une église du Caire. L'incendie a fait au moins 41 morts et 14 blessés. Ce bilan a été communiqué par le ministère égyptien de la Santé. Il s'agit d'une église copte égyptienne située dans le quartier populaire d'Imbaba. Les origines de l'incendie restent toujours inconnues. Le parquet a ouvert une enquête et a envoyé sur place une équipe chargée d'opérer les premières investigations. Un sujet de Samantha Sabirous à Boubanga. Alors que de nombreux fidèles assistaient à la messe copte au Caire, un incendie s'est déclenché dimanche 14 août 2022, tuant ainsi de nombreux fidèles. Le premier bilan transmis par le ministère de la Santé fait état de 41 morts et 14 blessés en deillant la plus importante communauté chrétienne du Moyen-Orient. L'incendie qui est intervenu dans cette église située dans la banlieue du Caire est dramatique, non seulement déjà pour les victimes, aussi pour la communauté copte, qui est assujettie à beaucoup de sujets, notamment de discrimination et de contexte tendu en Égypte. Et par ailleurs, elle vient cibler une fois de plus la vétusté des infrastructures en Égypte et sur lesquelles les autorités montrent leur faiblesse, voient leur largesse quant à la gestion de ce fléau, puisque cela a déjà touché par le passé, notamment des hôpitaux, mais également une usine de textiles, ce qui vient démontrer qu'en fait, les infrastructures ne sont pas exemptées quel que soit le secteur. Selon le ministère de la Santé égyptien, un climatiseur empagne dans une salle de classe au deuxième étage du bâtiment où se trouve l'église serait la cause principale de cet incident. Le président de l'Égypte, Abdel Fattah al-Sissi, a annoncé avoir présenté ses condoléances par téléphone au pape copte Théodore II. Les autorités locales ont annoncé une aide d'environ 2500 euros pour chacune des familles des personnes décédées et de 500 euros pour les blessés. In fine, ce qu'on peut dire, c'est que le président al-Sissi a voulu tout de suite éteindre, si puis-je m'exprimer ainsi, un second feu, celui des tensions qu'il peut y avoir au sein de la société civile où les coptes jugent être lésés et discriminés dans un certain nombre de secteurs. A priori, toutes les informations viennent corroborer qu'il s'agit bien évidemment d'un accident et que ce n'est pas un problème isolé par rapport à cette église. Et par ailleurs, le président al-Sissi a présenté ses condoléances à la communauté copte. Donc, à ce niveau-là, on peut dire que les autorités égyptiennes ont bien réagi. En revanche, sur le terrain, c'est ce qu'ont déploré plusieurs personnes qui ont assisté à cet incendie. C'est l'arrivée tardif des ambulances et des pompiers et qui n'a pas pu du coup empêcher et endiguer à ce qu'il y ait davantage de victimes et de pertes au sein de cette église. Ces dernières années, l'Égypte connaît régulièrement des incendies meurtriers dans ces différentes provinces. En mars 2021, au moins 20 personnes avaient péri dans l'incendie d'une usine de textile dans la banlieue du Caire. En 2020, deux incendies, dont des hôpitaux, avaient coûté la vie à 14 patients atteints du Covid-19. Le chercheur algérien Belkacem Abba lance sa première université privée en Algérie. Réputé pour être un grand homme scientifique, notamment dans le domaine des nouvelles technologies, il compte à son actif plus de 1700 brevets, dont 700 aux États-Unis. Au-delà de ces conférences, le chercheur a décidé de transmettre ses connaissances scientifiques aux étudiants algériens en ouvrant sa première université dans son pays, qui se situe à Ramania, commune de Wilaya d'Alge. La Guinée-Bissau se lance dans le développement du sport national, une ambition justifiée par le manque d'infrastructures sportives et le manque de formation, qui sont deux grands défis auxquels est confronté le domaine du sport dans le pays. Un projet de sport social a été mis en place par l'ex-internationale française de basketball, Émilie Gomis. Plus de détails avec Philomène Chin. Avec pour ambition de relever les défis et parvenir au développement du sport en Guinée-Bissau, Émilie Gomis, ex-internationale française de basketball, a entamé des démarches afin de créer le consortium entre les politiques, les investisseurs et les acteurs sportifs en Guinée-Bissau. Porteuse d'un projet de sport social, l'ancienne basketteuse dit être en phase de prospection afin de mieux s'adapter à la situation sportive de la Guinée-Bissau. À l'heure actuelle, c'est un projet de sport social, sport éducation et sport performance. Donc ça inclut vraiment tout le sport en profondeur, c'est pas que le sport de haut niveau. En échangeant énormément avec les différents acteurs, j'arrive à me rendre compte en fait qu'il y a un gros 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 travail, mais ça ne me fait pas peur puisque je me dis qu'il y a tout à faire. Émilie Gomis souhaite promouvoir la destination Guinée-Bissau dans le cadre du sport, chose qui ne sera pas difficile pour la vice-championne olympique, championne d'Europe et championne de France, vu son statut d'ambassadrice des Jeux Olympiques Paris 2024. Donc j'ai saisi cette opportunité aussi de venir avec ce statut d'ambassadrice pour parler de mon engagement que je fais au quotidien, pour savoir si le pays est prêt à se lancer dans ce grand défi qui je pense sera bénéfique pour tout le monde. Et c'est pas que pour nous, c'est-à-dire qu'économiquement ça pourra vraiment apporter au pays, et une visibilité aussi, c'est que les pays extérieurs puissent aussi venir s'entraîner, jouer en Guinée-Bissau. Tout est à refaire pour espérer développer le sport Bissau-Guinéen selon Émilie Gomis. C'est ainsi que sera intégrée la partie formation dans la deuxième phase de son projet de sport social, puis à long terme, parvenir à doter la Guinée-Bissau d'infrastructures sportives modernes. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Dans un instant, retrouvez une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada